Bonjour, voilà ce que je vous propose comme coup de cœur pour cet été. Mon premier livre est un livre à dos qui s'intitule Tortues à l'infini de John Green, l'auteur de Mes étoiles contraires, magnifique livre. Donc là c'est aussi un livre magnifique avec un trio d'adolescents qui doit résoudre une énigme, retrouver un milliardaire et en fait il va y avoir d'autres mystères à résoudre. Donc il y a une intrigue, des personnages attachants avec leur travers et c'est un véritable page-turner. Autre livre que je vous recommande, La colloque de Jean-Philippe Blondel. Donc c'est un livre qui est sorti dans une édition pour adolescents mais c'est un livre qui intéressera aussi bien les adultes. C'est encore l'histoire d'un trio d'adolescents qui pensent réaliser leurs rêves lorsqu'on les autorise à vivre en colocation. C'est un livre qui raconte en fait les tourments de l'adolescence avec beaucoup de sensibilité et de justesse. Autre livre que vous pouvez aussi emmener dans vos valises pendant les vacances c'est le livre de David Fuenkinos, Vers la beauté. Antoine Duris est prof au Beaux-Arts de Lyon et il décide de tout quitter afin de travailler comme gardien de salles au musée d'Orsay pour admirer une seule œuvre qui le hante c'est une toile de Modigliani. L'histoire est passionnante. Certains diront que c'est assez facile mais c'est une histoire de résilience et je vous invite aussi à lire tous les autres livres de David Fuenkinos. Pour ceux qui veulent se plonger dans la noirceur de l'âme humaine cet été je vous propose d'embarquer avec vous ce petit livre qui comporte deux nouvelles de Marcus Malt. La première nouvelle se passe à Wall Street puis à Bethléem. Bethléem en Pennsylvanie au moment Noël. Et oui, ça ne s'invente pas Bethléem à Noël. C'est le récit d'une vengeance à couper le souffle animée d'un désespoir le plus total. La deuxième nouvelle s'intitule « Ceux qui construisent des bateaux ne les prennent pas ». Comme dans la première nouvelle, la deuxième nouvelle se passe dans une ville au passé ouvrier mais qui ne l'est plus, qui est hantée par le chômage avec des dommages collatéraux. C'est l'histoire d'un inspecteur de police rongé par les remords qui va essayer d'élucider le meurtre de son ami d'enfance qui s'est passé des années auparavant. Ce sont deux récits d'une grande noirceur mais avec aussi beaucoup de tendresse et de poésie. Pour terminer, je vous propose de remonter le temps avec Clara Dupond-Monod et son livre « La révolte » que je vous propose d'écouter aussi ou de lire comme vous le souhaitez. Mais moi je l'ai écouté en livre audio puisqu'on l'a à la médiathèque et ça vous permet de lire, d'écouter en voiture ou dans un transat. Richard Cœur de Lion raconte l'histoire de sa mère, Alinor d'Aquitaine, une femme au caractère bien trempé, incroyable et qui nous plonge dans le XIIe siècle. C'est une histoire passionnante de combat, de conquête, de guerre, de loyauté, de complot. Et c'est surtout le portrait d'une femme d'une grande influence qui n'a pas eu son pareil à travers les âges, qui a appris à lire et à écrire à ses filles et qui a beaucoup fait pour les arts, les lettres, la poésie et la littérature. C'est un récit choral où se mêlent plusieurs voix, bien rythmées et c'est donc une très agréable lecture de ce roman historique. Au revoir, passez un bel été en lecture. A bientôt !